Les anciens égyptiens ne concevaient pas l'histoire comme nous la concevons nous. Le quotidien d'un conservateur de musée, c'est de renseigner génération après génération les visiteurs sur ce qu'ont été les civilisations. Et ça, on voudrait pouvoir le raconter, le faire sortir de la pierre grâce à ces technologies de réalité augmentée. Avec ce partenariat entre Snapchat et le musée du Louvre, on va pouvoir rendre visible ce qui était invisible. Moi, c'est ça qui me paraît très important, c'est répondre à la curiosité du visiteur. On peut suggérer, grâce à l'image, une idée de ce qu'est un temple égyptien. Le Naos d'Abbazis, qui est dans l'axe de cette salle, c'est là que les anciens égyptiens concevaient que l'énergie divine était entretenue pour protéger le monde. Je dirais que ça ne demande qu'à apparaître. Cette chapelle des ancêtres présente une façon d'expliquer que le pouvoir royal est une théocratie absolue. Le roi est le descendant des dieux, est le fils des dieux. Le Zodiac de Dendera est un monument passionnant à tous les égards. Babylone, l'Égypte et le monde gréco-romain se retrouvent dans ce Zodiac. On peut évoquer ça, on peut le rendre sensible. Comme élément de médiation, comme élément d'explication au public, il y a un champ qui s'ouvre et qu'il faut vraiment explorer. Voilà un moyen supplémentaire de dévoiler l'Égypte ancienne à tous. Les textes qui couvrent l'obélisque de la Concorde sont à la gloire de Ramsès II, mais comprendre les hiéroglyphes, ça veut dire comprendre la civilisation égyptienne. Champollion, si vous voulez, c'est un personnage, il est celui qui comprend, celui qui crée les premières collections et celui qui enseigne. Puisque ce monument avait été fait pour être en façade d'un monument, lui, il était du parti, à l'époque, des architectes. Et il avait proposé la cour carrée en façade du Palais du Louvre. La réalité augmentée, ça nous rapproche considérablement avec un passé qui était réputé complètement perdu, complètement oublié. La réalité augmentée, c'est un personnage, c'est un personnage, c'est un personnage, c'est un personnage.